Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Alors, tout à l'heure, si vous êtes super sympa, vous me faites exploser la barre des likes, je vais publier une vidéo sur pourquoi justement la bourse baisse, qu'est-ce qui fait peur au marché, qu'est-ce qui a finalement engendré cette réaction. Parce qu'hier, si vous avez suivi un petit peu les marchés, le Nasdaq s'est effondré, vous voyez, on a eu une grosse baisse de quasiment 3%, ce qui est quand même énorme. Ce n'est pas encore un retournement, mais c'est quand même une grosse baisse pour démarrer l'année. Donc, j'essaierai de vous faire ça tout à l'heure, faites-moi exploser la barre des likes. Juste pour rappel, ce dimanche, je donne une masterclass sur le nouveau programme TKLFA, elle est plus que d'actualité, cette masterclass, puisque effectivement, je vais vous parler de comment assurer votre liberté financière dans un monde qui est de plus en plus chaotique, dans des marchés qui sont de plus en plus bizarres. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est ça, c'est le Bitcoin à 100 000 dollars. Et qui dit ça ? Goldman Sachs. Alors cette fameuse banque, tout le monde tape sur cette banque, mais c'est assez intéressant que Goldman Sachs nous explique aujourd'hui que le Bitcoin ira à 100 000 dollars. Alors pourquoi ils le disent ? Parce que derrière, il y a malgré tout des arguments qui sont intéressants. Donc, premièrement, Goldman Sachs, la thèse de Goldman Sachs, c'est quoi ? C'est que le Bitcoin va remplacer l'or. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'or également. Et donc Goldman Sachs, vous voyez, redémarre son bureau de trading sur les crypto-monnaies. Et on a l'analyste de Goldman Sachs, Zach Pandell, qui nous dit la chose suivante, qui nous dit le Bitcoin va ravir des parts de marché à l'or en 2022. C'est-à-dire que voilà, ça va devenir de plus en plus à la mode. Et aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller investir sur l'or, comme ils le faisaient avant, quand ils avaient peur, en situation d'incertitude, ils vont investir sur le Bitcoin. Mais encore une fois, cet argument ne tient pas la route puisque, comme on vient de le voir précédemment, les actifs, notamment le Bitcoin, baissent fortement. Or, le but d'un actif ou d'une valeur refuge, c'est de baisser beaucoup moins lorsque la bourse baisse. Or là, on voit que le Bitcoin baisse fortement alors que les actifs baissent. Donc, ce n'est pas une valeur refuge. Maintenant, encore une fois, c'est un actif qui est intéressant pour lutter contre l'inflation pour les raisons que tout le monde connaît, que je ne vais pas développer. Alors, on va revenir sur ça. Donc, l'argument de Pandell, c'est quoi ? C'est que la capitalisation boursière du Bitcoin est aujourd'hui de 700 millions de dollars contre 2 600 milliards de dollars pour l'or en tant qu'investissement. Et donc, pour Goldman Sachs, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est que 20% des parts de marché des réserves de valeur. Mais encore une fois, c'est leur argument. Mais c'est là où moi, je reviens sur si c'est une réserve de valeur. Normalement, le Bitcoin devrait s'apprécier quand ? Mais on voit que le Bitcoin, parfois, quand les indices baissent, il va monter. Parfois, il va baisser en même temps. Donc, on n'a pas encore établi de corrélation parfaite entre les indices et les cryptos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des actifs qui vivent leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part décorrélés des autres actifs. Et bon, c'est ça ce que je pense que beaucoup de gens recherchent. C'est cette notion de diversification. Le fait d'avoir plusieurs actifs qui ne sont pas nécessairement corrélés entre eux. Et donc, pour Goldman Sachs, le Bitcoin va prendre une part de marché de plus en plus importante avec le temps. Et pour eux, si Bitcoin prend 50% de ce marché, dans ce cas, la valeur sera de 100 000 dollars. Donc, le raisonnement, ça tient la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien évidemment une perte de vitesse de l'or. Et voilà. Maintenant, moi, le truc sur lequel j'assiste, c'est le risque de régulation. On n'a pas encore eu beaucoup de régulation en 2021. Je pense que 2021, c'est une année où très peu de gens ont compris ce qui s'était passé. C'est une année historique. Je vais en parler tout à l'heure dans la vidéo. C'est une année où, regardez, ça, c'est la Fed. C'est le bilan de la Fed. Et on voit qu'ils ont injecté, injecté, injecté. Donc, ça, c'est 2020. D'accord ? On était à 4 milliards. Aujourd'hui, on est à 9 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Fed, depuis 2020, a injecté 5 000 milliards de dollars. Je pense que vous comprenez pourquoi la bourse a autant monté. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et encore une fois, je vais en parler dans la vidéo tout à l'heure. Mais ça explique également pourquoi les cryptos ont explosé cette année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cet aspect qui est, pour moi, clé. Maintenant, si, et ça, ça fait partie effectivement des prévisions, si la régulation sur les cryptos devient beaucoup plus sévère, etc., ça pourrait bien évidemment peser à la hausse sur le Bitcoin pour des raisons évidentes. Maintenant, le gold. Alors, le gold, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, Tami, pourquoi l'or n'est pas monté alors qu'on a de l'inflation, alors qu'il y a un risque, alors qu'il y a énormément de liquidités. Encore une fois, je reviens sur ça. Il n'y a pas photo. Pourquoi l'or n'est pas monté dans ces conditions ? En fait, l'or, dans les situations d'inflation, on se rappelle des années 70, l'or progresse fortement, d'accord ? Dans les situations où on a une inflation forte, on va mettre XAU, USD, on va mettre un graphique très, très long terme. Bon, je n'ai pas de... Je vais voir si j'ai gold et long terme. On va voir, j'espère. Voilà, super, excellent. Regardez ici, les années 70. Alors, les années 70, c'est ce que l'on a connu comme des années d'inflation, de forte inflation, à double chiffre, à 14%, 16% et plus. Ça nous rappelle un peu la Turquie aujourd'hui et bien sûr d'autres pays. Vous voyez, années 70, l'or est passé de 35 dollars ici, d'accord, à un plus haut de quasiment 874 dollars, d'accord ? Donc, l'or avait explosé dans les années 70. C'était un peu le bitcoin d'aujourd'hui, 2300% de hausse. Et donc, c'est clair que beaucoup de gens, ils ont cette référence historique, c'est-à-dire dans le passé, voilà ce que l'or a fait. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas la même chose ? Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est cette situation d'inflation. Donc, on voit ici l'inflation sur l'or. Ici, on a l'inflation et on a l'or qui s'apprécie fortement. Puis, à partir des années 80, on a une hausse des taux d'intérêt dans les pays occidentaux, les pays développés à économie de marché. Et donc, augmenter les taux d'intérêt, ça permet de diminuer fortement l'inflation et donc, ça élimine l'attrait pour l'or. Et donc, cet or qui valait quelque part comme presque 900 dollars à cette période, on était sur les 870 dollars, il baisse pour atteindre des plus bas à 250 dollars à la fin des années 90. Et encore une fois, rappelez-vous, la fin des années 90, ici, qu'est-ce qu'il y a ? On a la forte hausse des valeurs technologiques, d'accord ? On a la hausse, on a la bulle technologique. Et regardez encore une fois le contexte. Le contexte est très, 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 très intéressant. Qu'est-ce qui se passe à partir de 2002 ? 2002, rappelez-vous. Alors, 2000, bien sûr, 2000, on a l'explosion de la bulle, donc on a le krach qui démarre en mars 2000, d'accord ? Mais regardez juste après, 2002, 2003, 2000, et là, vous voyez l'or qui explose entre 2001-2002 jusqu'à 2014, 2012, pardon, 2012. Donc, on a un marché haussier sur l'or qui dure environ 10 ans. C'est intéressant. Et là, vous avez un autre marché sur l'or qui dure environ 10 ans. Maintenant, l'or n'est pas décevant, d'accord ? C'est relatif, c'est-à-dire que l'or a quand même progressé entre 2015 et 2021, d'accord ? Sauf que là, depuis plusieurs mois et même depuis un an, l'or ne fait rien. Et donc, le raisonnement de beaucoup de gens, c'est de se dire, ok, c'est super ça, on a bien compris que le bitcoin a raflé la mise pendant cette période, mais est-ce que l'or peut passer par le haut ? Et encore une fois, on revient à l'histoire. Crac des valeurs technologiques, on est dans une situation où l'économie s'effondre, et puis l'or explose à la hausse. Idem, ici, on est en période de forte inflation, valeurs refuges, l'or explose à la hausse. Maintenant, on se retrouve ici dans une situation où pour la première fois, l'or ne fait rien, mais pour le moment. Et c'est pour ça qu'encore une fois, et vous voyez, cette vidéo, elle est très, très importante. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais ? Non, en fait, déjà, tu réfléchis, tu utilises ta tête, tu analyses, et après, tu élabores des stratégies. Ce que je vais vous dire, c'est que quand tu es sur les marchés financiers, tu n'es pas là pour te dire, je suis sûr, mais tu as des stratégies qui vont te permettre de capitaliser, quelle que soit la situation. Et c'est ça le plus important. Donc ici, on est bien d'accord que le gold n'a pas vraiment flambé en 2021. Bien au contraire. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, il y a une baisse de la demande physique d'or par les banques centrales. Alors, ça, c'est bien comme Afro-America qui le dit, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les banques, voilà, elles ont d'autres chats à fouetter, les banques centrales, notamment, voilà, l'inflation, notamment, soutenir l'économie. Donc, acheter de l'or, c'était le dernier de leurs soucis. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on a eu la pandémie. Donc, beaucoup de gens ne sont pas sortis, etc. Donc, ils n'ont pas pu acheter de l'or. Troisièmement, le manque d'intérêt des investisseurs pour l'achat d'or. Et ça, ça s'explique par les cryptos, qui ont connu un engouement sans précédent. La hausse historique des actions en 2021, et rappelez-vous, ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je vous ai montré, c'est que quand vous avez des actions ici, notamment 2000-2000, qui baissent fortement, l'or est venu prendre le relais. Après, bien évidemment, on a eu un marché haussier sur les actions. On a eu la crise des subprimes, ici. Et vous voyez que, pendant la crise des subprimes, l'or a super bien assuré. Il a super bien assuré. Donc, durant les périodes de crise, l'or, maintenant, pourquoi ça ne monte pas ? Parce qu'on n'est pas vraiment en période de crise, de panique, aujourd'hui. Voilà, le constat, il est clair. Merci la Fed. Merci la Fed. On n'est pas en situation de panique. Mais le moment, et c'est d'où l'importance de la vidéo. Peut-être que je la publierai tout à l'heure, si vous êtes sympas. La politique de la Fed de cette année va déterminer beaucoup de choses. Maintenant, encore une fois, on est dans une perspective long terme, pas une perspective court terme. Donc, les raisons, je viens de les évoquer. Et puis, bien évidemment, les hausses des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, il ne faut pas oublier que l'or ne produit rien, ne crée pas de valeur. C'est juste un métal précieux. Ce n'est pas une entreprise. Donc, si les taux d'intérêt augmentent ou si les valeurs technologiques explosent ou les actions explosent ou les cryptos explosent, beaucoup de gens se disent « Mais pourquoi je vais placer mon argent dans l'or ? » D'accord ? Et enfin, est-ce que le scénario de Goldman Sachs est réaliste ? Moi, je ne vais pas vous mentir. Oui, c'est réaliste. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est réaliste. Tu vends ta maison, ta voiture. Voilà. Il faut être logique et cohérent. D'accord ? Il faut penser risque. Et encore une fois, ça dépend de votre situation. Moi, par exemple, moi, dans mon cas, c'est clair que je ne vais jamais faire ça parce que je pense que la liberté financière, et ça va être le cas de la masterclass de dimanche, je vais beaucoup en parler. Je rappelle, d'ami.net slash LFA, très important. En fait, je vais vraiment revenir sur quelles sont les clés pour devenir libre financièrement. Et je pense que beaucoup de gens font énormément d'erreurs en matière de liberté financière et ça leur fait perdre des années et des années de leur vie. Donc, pour moi, 100 000 dollars, est-ce que c'est réaliste ? Oui. Est-ce que le bitcoin est une réserve de valeur ? C'est quoi une réserve de valeur ? La définition, c'est un actif qui peut maintenir sa valeur dans le temps sans se déprécier. comme les métaux précieux ou certaines devises. Certaines devises, puisque la grande majorité des devises baissent dans l'absolu. Donc, est-ce que le bitcoin est une réserve de valeur ? Oui. C'est rare, c'est limité, il y a une demande. Maintenant, cette demande dépendra également de la régulation, également de la mode. Ce qui est à la mode aujourd'hui peut passer de mode demain. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Les actions qui cartonnaient dans les années 2000 sont dépassées aujourd'hui. Elles n'existent plus pour certaines. C'est véridique. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment être prudent par rapport à ça. Donc, le bitcoin, ce n'est pas que une réserve de valeur. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aujourd'hui un vrai écosystème. Beaucoup de gens brillants vont vers les cryptos. Si Goldman Sachs ouvre un bureau sur le trading, sur les cryptos, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens brillants sur les cryptos. Il y a également beaucoup d'escrocs. Il y a également beaucoup de rigolos. D'accord ? C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme les dot-com. Il y avait des gens brillants, les Jeff Bezos et compagnie, mais il y avait également beaucoup de rigolos. D'accord ? Et beaucoup de rigolos ont disparu. Les gens costauds sont restés. Mais les gens costauds, c'est 2%, 1% maximum. D'accord ? les boîtes qui restent. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Donc ici, la tête du Bitcoin, elle n'est pas super acheteuse. On est d'accord ? Donc, on a une énorme divergence baissière. On ne l'a pas encore validée. Je vais revenir dessus. Alors, je ne sais pas si c'est... Je vais aller ici, weekly. Voilà. On n'a pas encore validé cette divergence. Vous voyez, on est là. On est là. Et clairement, pour moi, ça va être ça, le gros niveau. Ça va être ça. C'est-à-dire que si on casse ce niveau, là, ça commence à puer. Alors, on l'avait cassé un petit peu, mais ça, c'était en mars 2000. On avait baissé. On est reparti à la hausse en mai. D'accord ? Par là. Et puis, on avait cette grosse résistance qu'on a cassée. C'est là où, pour moi, c'était vraiment le signal. D'ailleurs, je n'aime pas, voilà, les trucs, quand ça baisse, faites gaffe parce que ça peut faire ça, 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 ça. D'accord ? Donc, je suis toujours prudent quand un truc baisse. La preuve ici, par exemple, beaucoup de gens disaient que c'est le point bas. Ça, ça valait environ, voilà. Et puis après, c'est parti à 3000. Donc, toujours soyez prudent quand vous avez un truc qui baisse fortement. Il peut continuer de baisser. Attendez toujours une confirmation avant d'acheter. Mais, ici, sur le Bitcoin, on a une grosse divergence. On a un épuisement. Mon analyse reste toujours la même. c'est-à-dire qu'on a un premier niveau intermédiaire aux alentours des 42 000. On a un deuxième niveau autour des 30K. Et à la hausse, on a des 69K. Là, on est dans un énorme range. Pour le moment, la tendance, elle est plutôt vendeuse à court, moyen terme, je dirais. On va revenir ici sur du daily. Voilà, on est clairement vendeur. Il n'y a pas photo. On est sous la zone de neutralité. Maintenant, ça, c'est un phénomène super, hyper important. Je vous en ai souvent parlé. C'est la bougie de contrôle entre 54 000 et le niveau des 42 200. Et on joue avec. D'accord ? Ça, c'est souvent, vous avez une grosse bougie et ensuite, vous avez plein de bougies qui suivent. Tant que ce n'est pas cassé, le marché, il n'a pas encore de direction. Si ça casse par le bas, ça voudra dire qu'on est sorti de cette grosse bougie, de cette grosse zone de consolidation. Et là, ça pourrait précipiter vers les 35, 30 et en dessous des 30. Là, ça pue vraiment pour moi. D'accord ? À long terme. Sinon, on est dans une correction intermédiaire et on est en train effectivement de, comment dirais-je, de consolider, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Regardez. Ici, on pourrait aller sur le niveau des 30 000. D'accord ? Qui serait une première consolidation pour nous. si on casse bien évidemment le niveau des 42 000. D'accord ? Et puis, en dessous des 30 000, là, ça serait vraiment catastrophique parce qu'on casserait une énorme zone de consolidation. Et le TH, voilà, on est dans une configuration qui est un peu plus belle que celle du Bitcoin. D'accord ? La configuration, elle est meilleure. Pourquoi ? Parce que le TH, notamment avec tout ce qui est NFT et compagnie, c'est la crypto. Mais on est également dans une phase de divergence. Ce n'est pas encore validé. Ce n'est pas encore un retournement majeur. Voilà. Le gros niveau pour moi, il est à 1 600. Donc, ça veut dire qu'on a encore de la marge. Donc, on a encore cette possibilité de corriger un peu. Si les nouvelles sont très positives, ça monte. Si effectivement, voilà, il n'y a rien, ça peut faire du surplace pendant six mois, un an. D'accord ? Avant de retrouver une vraie impulsion. Et si ça casse, voilà, le niveau des 1 600, on est dans une logique de winter, d'hiver pour les cryptos. C'est-à-dire que toutes les cryptos vont rentrer dans un marché baissier profond. On n'en est pas encore là. Je pense que cette année, elle va être extrêmement décisive. Que va faire la Fed ? Décision des taux d'intérêt, le tapering, la panique. Voilà. Tout ça, ça va jouer un rôle très, très important. On va vivre une année 2022, je pense, chahutée, assez chaotique. Mais voilà, il faut être prêt psychologiquement, techniquement, sur un plan méthodologique. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Ne ratez pas ma masterclass. Encore une fois, grosse masterclass ce dimanche sur la liberté financière. t'emmy.net slash LFA et je vous dis à bientôt les Zemilles. Ciao, ciao, ciao.